... Je voulais remercier Thierry de Montbrial et tous les organisateurs d'avoir eu l'intérêt de placer ce sujet du commerce illicite à l'ordre du jour parce qu'au départ ce n'est pas quelque chose de naturel. Il y a certains forums, je pense aux forums d'Interpol, d'Europol, où c'est un sujet qui est régulièrement à l'ordre du jour. Mais je me félicite d'avoir participé, c'est ma première participation, à ce World Policy Forum qui j'espère fera avancer les choses sur un sujet qui est stratégique pour mon industrie, l'industrie du luxe, mais je dirais plus globalement pour le secteur économique international. Pour moi c'est un message de responsabilisation des grands acteurs de l'Internet au travers en réalité tout ce qui est contrôle des contenus illicites qui sont publiés sur les grands réseaux sociaux, sur les grandes places de vente. Je vais donner l'exemple pour le groupe LVMH, c'est 20 millions de contenus qui ont été enlevés sur les 6 premiers mois de l'année, des contenus qui font la promotion de la contrefaçon et je pense que seule aujourd'hui une réponse globale permettra d'arriver à faire face à un problème qui est global, transnational. Et au travers de l'Internet, l'Internet c'est un bon exemple. L'Internet c'est la capacité en réalité de diffuser à l'échelle démultipliée de la contrefaçon. Il faut aujourd'hui des politiques d'État volontaristes, il faut des législations, mais il faut aussi une plus grande responsabilisation des grands acteurs de l'Internet. De facto, si on arrivait au bout de cette logique de responsabilisation, les grands acteurs mettraient en place des filtres en amont sur leur plateforme pour bloquer ces contenus illicites, c'est-à-dire qu'ils ont la capacité de le faire pour les contenus haineux, les contenus à caractère terroriste ou la promotion d'idéologies radicales, il faut aujourd'hui qu'en réalité ces filtrages, ce travail en amont soit fait par les plateformes pour l'ensemble des contenus illicites. Et la piraterie, la contrefaçon est un contenu illicite. Donc on attend beaucoup en réalité de la pression de beaucoup d'États de l'Union européenne mais dans le monde pour que ces grands acteurs aujourd'hui arrivent à placer ces outils dont nous avons besoin. Sous-titrage Société Radio-Canada